bonjour moi c'est sabine et ça me fait super plaisir de vous retrouver en ce début 2018 pour l'épisode de numéro 12 de mon podcast couture alors je voulais vous commencer je voulais commencer cet épisode par vous souhaiter beaucoup d'amour pour 2018 je vous souhaite de réaliser tous vos rêves je vous souhaite beaucoup de joie de créativité de bien vous éclater dans tout ce que vous faites et bien sûr la santé pour tout le monde c'est important donc voilà je voulais aussi vous dire que ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous que ça soit sur cette chaîne youtube ou via mon compte instagram sabine 4 by design tous vos commentaires vos likes ou vos pouces tous les gens qui s'abonnent ça me fait vraiment super plaisir je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec vous échanger pour moi c'est le plus beau cadeau de pouvoir voir ma chaîne youtube mon compte instagram se développer un peu et ben voilà j'ai fait plein de jolies rencontres virtuelles et réelles et ça me fait vraiment super plaisir donc pour aujourd'hui je vais faire un petit épisode en cours encore comme d'habitude pour vous présenter en fait les derniers projets de 2017 donc les projets du mois de décembre donc tout d'abord je vais vous présenter non pas un vêtement mais un accessoire puisque en fait je crois que c'était au début fin novembre peut-être ouais sans doute fin novembre fin novembre au début du 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 début de ça soit à la fin de l'année Tasticotine alors je ne sais plus si c'est sur son compte instagram ou sur son blog avait parlé de coudre des accessoires que c'était quelque chose en fait que On se donnait jamais le temps de faire et en fait on était content quand on les faisait enfin quelque chose de ça Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai lu son poste, j'avais effectivement un petit panier qui était découpé et que je ne prenais jamais le temps de coudre. Et en fait, de voir son poste, ça m'a mis la motivation qu'il fallait et je me suis cousue un petit panier en tissu pour récupérer tous mes déchets de couture. Donc, voilà, je le garde à côté de ma machine et je peux mettre les petits déchets de fil, les petites coupes, etc. Et puis, quand j'ai fini, je peux aller le vider. C'est joli. Donc, c'est un wax que j'avais acheté au marché Saint-Pierre il y a super longtemps. Et en fait, je ne sais plus, la personne qui avait découpé, c'était trompé. J'en voulais un mètre ou un mètre cinquante et je me suis retrouvée avec cinquante centimètres. Du coup, je n'ai jamais su quoi en faire. Donc, voilà, faire des petits accessoires, je le trouve super joli. J'adore les couleurs. Et donc, voilà, à l'intérieur, un petit coton. Celui-là, je l'ai depuis que j'ai commencé la couture. Je m'étais fait des sacs à dos dedans. Mais donc, voilà. Et donc, j'ai tout entoilé à l'intérieur. Un entoilage épais, comme ça, voilà. On voit, ça se tient bien. Alors, par contre, je ne me souviens pas des dimensions que j'ai fait. J'ai retrouvé les dimensions quelque part sur Internet et je ne les ai pas notées. Donc, voilà, je ne referai pas d'autres parce que je n'ai pas besoin de cinquante bacs à chute, enfin, à déchet. Mais voilà, je suis super contente. Alors, merci Tasticotine de m'avoir mis la motivation de me faire mon petit bac à chute. Il est super pratique. Il est super joli. Et je suis super contente. Voilà, c'est l'année du super. Donc, ensuite, pour les vêtements que j'ai faits. Donc, au mois de décembre, on n'était que dans le jersey. Le premier patron que j'ai fait, c'est le sweat Courcelle. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. Le sweat Courcelle de Cozy Little World. Cozy Little World. Donc, j'avais fait le gilet monceau il y a un moment et je n'avais jamais fait le sweat. Et donc, voilà. Donc, là, je me suis dit, allez, j'ai besoin de sweat, moi, pour traîner le week-end, pour aller à la gym, etc. Et voilà. Donc, en fonction de ce que j'avais noté quand j'avais fait le gilet, j'ai directement raccourci les manches de 3 cm et raccourci le corps de 5 cm. Et voilà, j'ai fait mon sweat. Alors, je suis désolée, il est un peu froissé, il sort du sèche-linge. Hop, voilà. Mon sweat Courcelle. Donc, je suis, j'en suis super contente. Donc, je l'ai fait dans ce sweat, ça s'appelle du sweat jogging de chez Rascol. Voilà, l'intérieur, c'est doudou. Et donc, le motif, c'est un fleur de palmier. Et j'ai choisi de faire l'encolure, les poignets et le bas contrastant. Donc, Chéri déteste les bandes contrastantes. Il trouve ça, il trouve ça trop moche. Il trouve que ça fait pyjama, il me semble. Mais non, moi, j'adore, je le trouve top. Donc, pour la bande d'encolure et les poignets, j'ai utilisé le bord côte que j'avais acheté chez Rascol. Donc, j'en suis très contente. La qualité est bonne. Et pour le bas, en fait, je n'ai pas pu utiliser le bord côte parce que la largeur est trop petite. Il aurait fallu que je raboute. Donc, en fait, j'ai utilisé un reste de jersey noir que j'avais acheté chez Mondial Tissus dans lequel j'avais fait ma veste blanche. La maison Victor. En fait, on ne voit pas. Ils ne sont pas tout à fait du même noir. Quand on les met côte à côte, on s'en rend compte. Mais sur le sweat, quand il est porté, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc, globalement, je suis hyper contente de mon sweat. Je l'ai déjà beaucoup porté au mois de décembre, pendant les vacances et tout. Même s'il a plusieurs problèmes. Alors, le tout premier problème, c'est que j'ai surpiqué ma bande d'encolure à l'aiguille double. Et en plus, j'ai surpiqué au fil noir. Et en fait, je n'aurais pas dû puisque je n'ai pas réussi à surpiquer droit. Parce qu'avec les épaisseurs, j'ai un peu gondolé. Quand on le voit de près, vous allez le voir. Donc, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, ce n'est pas grave. Personne ne va le voir. Il n'y a que moi qui vais le voir. Et en fait, la première fois que je l'ai porté, mon frère m'a demandé si j'étais bourrée quand je l'avais fait. Donc, j'ai dit, ok, ça se voit. Donc, je vais enlever la surpiqure parce qu'en plus, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà. Le deuxième problème, là, ça, c'est un problème qui est totalement lié à moi. L'autre chose, c'est qu'effectivement, les manches sont encore un peu longues. Ça, c'est totalement lié à moi aussi. Bon, je pense que si je le refais, je raccourcirais les manches encore d'un centimètre ou deux. Mais bon, ce n'est pas gênant à porter. Ensuite, le truc, c'est que quand je le porte, en fait, j'ai un problème quand même au niveau de l'encolure. Il faut vous expliquer. Ça me fait un espèce de truc comme ça. Voilà. Ce n'est pas exactement. C'est un peu exagéré. Là, j'exagère le problème. Mais quand je le porte, ça fait un petit peu ça. Et en fait, je ne sais pas d'où vient le problème. Est-ce qu'il faudrait que je modifie sur le patron pour qu'il maille mieux ? Est-ce que c'est un problème de ligne d'épaule qu'il faudrait que je modifie ? D'encolure qu'il faudrait que je modifie ? Je n'en ai aucune idée. Donc, si vous avez des suggestions, pour moi, ça me rendrait pas mal service. Parce que là, j'ai aucune idée. En même temps, ça me désole un peu que le truc le plus bête du monde, style un sweat, ça ne m'aille pas. Que ça ne m'aille pas directement en sortir de la boîte. Qu'il se faille que je fasse des modifications sur un patron de sweat. Ça me déprime un tout petit peu. Alors, je pourrais essayer de modifier ce patron-là. Ou alors, en essayer un autre. Puisque j'ai par exemple le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et il y a dans le livre un sweat qui est le sweat Jeannette. qu'on trouve ici, que je pourrais essayer de faire. Voir si j'ai le même problème. Ou il y a aussi un sweat à manchera gland qui est le sweat Maëlle. Alors, j'aime moins en général les manchera glands. Dit la fille qui porte un sweat à manchera gland. Mais en fait, c'est juste que je trouve que ça m'alourdit un peu du haut. Cette, voilà. Ce type de manche, je trouve que ça m'alourdit un peu du haut. Mais bon, enfin, non, c'est pas grave. Sur un sweat, à la limite, on s'en sentait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je m'acharne après le sweat. Sachant que je ne sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ce qu'il faudrait que je modifie pour que ça aille, pour que ça maille. Ou alors, tenter un autre modèle. Je ne sais pas. Et ensuite, le problème qu'il y a. Et là, c'est un problème avec le patron. C'est que, en fait, dans le patron, il y a une pièce pour la bande d'encolure. Et en fait, la pièce pour la bande d'encolure fait exactement la dimension de l'encolure. Et ça, ça ne va pas du tout. En fait, pour une encolure. Mais ça, je l'ai déjà appris avec Burda il y a longtemps. En fait, quand on fait un truc en jersey, la bande d'encolure, il faut qu'elle soit plus petite que l'encolure. Parce que sinon, en fait, ça rebique. Ça fait un machin. Voilà. Je pourrais vous montrer mes premiers essais de sweat de 2012. C'est ça. En fait, ça fait le truc qui rebique. Et en fait, ça, elle ne l'explique pas du tout dans le patron. Donc, moi, ce n'est pas un problème. J'ai raccourci ma bande d'encolure en fonction de l'élasticité de mon truc. Alors, on voit que je ne l'ai peut-être pas forcément tout à fait assez raccourci. Mais quoi, quand je le porte, ça tombe bien. Mais que si on ne raccourcit pas assez la bande d'encolure, ça va... Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le seul problème que je trouve avec ce patron. C'est qu'il n'est pas expliqué que, en fait, la taille de la bande d'encolure doit être adaptée à l'élasticité du tissu. Voilà. Je pense que ça... Enfin, voilà. Ça pourrait être mentionné dans le patron qu'il faut adapter la taille de cette bande d'encolure. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Au final, j'adore mon sweat. Il est super confortable. J'adore ce tissu, voilà, en feuille de palmiers. Et bon, mis à part cette histoire d'encolure, bon, qui fait un petit pli, ce n'est pas vraiment gênant, surtout que ce n'est pas quelque chose que je porte pour aller travailler. C'est quelque chose que je porte pour être à la maison ou en vacances. Bref, c'est bien. Et la deuxième chose, parce que j'ai cousu deux troupes, en fait, sur le mois de décembre, la deuxième chose que j'ai fait, c'est le t-shirt Lucette. Lucette, justement, du livre « Coudre le stretch » de Marie Poisson. Voilà. Ouh là là, ça sature l'appareil photo. Il me fait « Warning, warning, warning ! » Donc, Lucette de Marie Poisson. Donc, je vais vous montrer, voilà, Lucette. C'est ça. Donc, c'est un t-shirt cache-cœur avec plein d'options. Donc, on voit le cache-cœur. On a l'option de mettre, voilà, une bande ou pas. Et ensuite, une basque droite ou froncée et plus ou moins longue. Et il y a différentes options de manches. Donc, voilà. Moi, j'ai adapté plusieurs tailles. Et j'ai fait, voilà, la version, en fait, cette version-là. Voilà, cette version-là, cache-cœur avec la ceinture, la basque droite et des manches courtes. Mais j'ai fait une basque un peu plus longue. Parce que j'avais vu, en fait, avec le brillaque que j'avais réalisé de ce bouquin-là aussi, que quand c'est les modèles courts, en fait, les lignes courtes, c'est vraiment court, quoi. Et je fais 1m52. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait dans un jersey de chez Rascol aussi, ma dernière commande de chez Rascol. Et je suis super contente de ce jersey. Il est d'une super qualité. Alors, il me semble que je l'avais fait dégorger avant de le laver, mais il n'avait quasiment rien rendu. Et voilà, la couleur, elle est super lumineuse. Il est épais, mais pas trop. Il a, enfin, voilà. J'ai que des bonnes choses à dire sur le jersey. J'ai que des bonnes choses à dire sur le patron. Une fois que j'ai compris l'histoire de la longueur qu'il fallait que je fasse attention, etc. Voilà. Celui-là, la longueur est parfaite pour moi. J'ai dû l'ajuster un petit peu une fois qu'il a été fait. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai coupé la basque longue, mais je l'ai ensuite raccourci de 5 cm pour que ça me tombe exactement là où je voulais. Voilà. C'est ça. J'ai fait ensuite m'ourler des manches et du bas de 2 cm avec l'aiguille double. Là, je n'ai rien à dire. La seule chose que j'ai à dire, si je dois trouver un truc, en plus, c'est super bien expliqué dans le bouquin. Dans le bouquin, voilà, il y a plein de schémas pour expliquer le montage, etc. Si je devais faire deux critiques, c'est que, en fait, il n'y a que des images, il n'y a pas de photos. j'aurais bien aimé. Il y avait des photos au début du livre, mais pour aucun des modèles, il n'y a de photos. Moi, j'aurais bien aimé, en fait, une photo du truc. Et, en fait, donc, par rapport au cache-cœur, dans les dessins, en fait, on voit toujours, donc, dans, ici, en fait, on a, je n'étais pas claire sur quel côté il fallait mettre devant. En fait, voilà, je me rends compte que j'ai mis, je l'ai fait de l'inverse du modèle. Là, on voit qu'il y a le côté droit devant. Moi, j'ai mis le côté gauche devant. Mais là, en fait, ça, je pense que c'est, je ne suis pas sûre qu'il y ait des conventions sur le côté du cache-cœur. C'est un peu comme chacun le veut, il me semble. Mais, en fait, l'ordre de montage qu'elle explique, c'est qu'on se retrouve comme ça alors que toutes les photos, c'est dans l'autre sens. Et le seul truc qui n'est pas très bien expliqué dans le bouquin, c'est justement comment monter la bande d'encolure. Décidément, avec les bandes d'encolure. Donc, par contre, elle, elle explique très bien la taille qu'il faut couper pour la bande d'encolure en fonction de l'élasticité de son tissu. Mais, elle n'explique pas bien puisqu'en fait, on a une pièce en pointe et une bande d'encolure qui arrive. Et ce n'est pas super bien expliqué, ni même dessiné. En fait, quel morceau de la bande il faut aligner. Enfin, ce n'est pas grave, c'est un détail. Mais, en fait, du coup, je n'ai pas aligné la bonne partie. Enfin, bon, voilà. C'était vraiment histoire de trouver un truc à critiquer parce que vraiment, ce patron, j'en suis super contente. Je suis super contente et du patron et du tissu. Voilà, c'est... Le résultat me va très bien. Je suis désolée, il y a un peu de poêle de chat. Le chat s'est couché dessus tout à l'heure. C'est un super patron. J'en suis super contente. Ça, c'était vraiment une réussite et je n'ai rien à dire sur le produit fini. Tout va super bien. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour le mois de décembre. C'est les trucs que j'ai finis pour le mois de décembre. Et, bon, au final, je suis contente des deux choses que j'ai réalisées. En plus, les trucs en jardin, ça va plutôt vite. Parce qu'en fait, comme tout le monde, au mois de décembre, je n'ai pas eu trop le temps de faire de la couture. Il faut aller faire les courses, les cadeaux, les machins, se préparer, s'en aller et tout. C'était toujours la fin d'année. C'est toujours la course pour tout le monde. Donc, voilà. J'ai des encours puisque j'ai déjà découpé en fait le manteau Carole de la maison Victor. Alors, c'est de ce modèle de l'issue septembre-octobre 2017. Voilà, le manteau Carole. que vous voyez ici. Voilà. Hop, manteau Carole. Et je vais vous montrer le dessin technique. Hop. Hop, c'est un manteau. Là, voilà. Ici, hop, un manteau à capuce. Manteau doublé à capuce et tout. Donc, voilà. J'ai déjà découpé le manteau dans le softshell que j'avais commandé chez Rascol. J'ai commencé à l'assembler mais en fait, là, j'ai deux... Enfin, voilà. J'ai plusieurs choses qui me posent question. Tout d'abord, c'est... Je ne sais pas quoi prendre comme doublure. Je n'ai rien vraiment qui me plaît dans ce que j'ai comme doublure. Enfin, je ne suis pas sûre. Et en fait, j'ai cherché un peu en ligne, en magasin. Je suis allée chez Toto. Il y a un Toto qui a ouvert à Massy, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, je reparlerai. Mais j'y suis allée voir si je pouvais trouver quelque chose. Je n'ai rien trouvé. Enfin, bon, bref. Je suis un peu coincée sur la doublure. Et la deuxième chose, c'est les poches. En fait, on voit, c'est des poches qui sont plaquées. Et il y a des espèces d'ouvertures, là, en biais dedans. Et en fait, je suis moyenne sur les poches. Je ne les trouve pas super. Voilà. En fait, on le voit, là, sur celui-là, les poches. Vraiment, je ne trouve pas ça super réussi comme poche. Donc, je voudrais faire autre chose comme poche. En fait, j'ai acheté, du coup, des zips pour faire, voilà, mettre des poches zippées. Mais je crois qu'en fait, les zips que j'ai achetés sont trop petits. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Enfin, voilà. Pour l'instant, je suis en pleine réflexion là-dedans. Il ne va quand même pas falloir que je réfléchisse trop longtemps si je veux le porter cette année. La deuxième chose que j'ai coupée, c'est, hop, une blouse carmée de Pauline Alice. Donc, j'ai coupée dans la double gaz Fuchsia de chez Rascol que j'avais acheté à l'automne. Mais, en fait, j'étais super enthousiaste sur le projet. Je n'ai pas commencé à le coudre, mais en fait, plus je vois des projets réalisés en double gaz et plus je doute de mon choix parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper dur d'être précis avec la double gaz. En fait, la plupart des projets que je vois passer sur Instagram en double gaz, je trouve que il y a quand même des problèmes de précision qui sont dus au tissu, à la nature du tissu. C'est tissé hyper lâche, etc. Je me demande en fait si c'est vraiment un tissu adapté pour la carmée parce que en plus là, j'ai découpé avec le plastron plissé. Un truc où il faut être super précis, machin, une pâte de boutonnage, etc. C'est un patron qui demande pas mal de précision, il y a pas mal de points techniques et je me demande vraiment, enfin voilà, je doute sur mon choix de tissu. Enfin bon, je ne sais pas, on verra, on va essayer et puis si c'est moche, c'est moche, tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà. Et ensuite, ah oui, j'ai fait un mix en fait entre, je vous en avais parlé je pense déjà, la désinvolte de la jolie girafe et la carmée parce qu'en fait la désinvolte, je ne l'ai plus là, la désinvolte de la jolie girafe, ce que j'aime dedans, c'est le décolleté que je trouve vraiment super joli. Alors, hop, désinvolte, le décolleté est vraiment super joli mais en dessous, il y a une basque et je ne suis pas partisane de la basque qui fait trembler les portes depuis tout à l'heure, partisane de la basque, voilà, le patron, on le voit par exemple, voilà, le joli décolleté, il y a en dessous, une basque et pour moi, la basque, ça n'ira pas du tout, j'ai les hanches, les hanches, les fesses, beaucoup trop larges, je vais avoir l'air d'une montgolfière, donc, en fait, j'ai voulu adapter le haut avec un bas plus droit comme celui de la carmée, voilà, donc, j'ai fait une toile, ça fonctionne, mes modifications fonctionnent, je n'ai plus qu'à trouver le tissu dans lequel le réaliser et là, j'ai encore un blocage puisque, je ne sais pas, je ne comprends pas, ma toile fonctionne et j'ai un blocage sur découper les tissus que j'ai acheté au CSF, je ne sais pas, en 2018, il faut que je travaille sur mes blocages que, voilà, ce n'est pas la fin du monde, je rate un projet, ce n'est pas grave, donc, voilà, je vais travailler dessus, mais donc, voilà, ma toile est validée, la greffe a pris, je n'ai plus qu'à me résoudre à choisir un tissu pour le faire et à réussir à couper dans un précieux, donc, voilà, voilà pour les choses que j'ai fait et, j'avais pourtant, après le CSF, je m'étais dit, là, c'est bon, c'est bon, j'arrête, je devais arrêter pour un moment, mais, en fait, je savais que, chez Machine Patterns, avait sorti plusieurs patrons et, ils n'étaient pas disponibles au CSF, donc, et ils me faisaient vraiment envie, donc, je les ai achetés juste après, donc, j'ai acheté le patron du jean Joe, alors, je ne pensais pas que c'était, les pochettes étaient aussi grandes, on voit qu'elles sont en format A4, cartonnées, fermées par un petit ruban et donc, quand on ouvre, enfin, un petit morceau de tissu, quand on ouvre, voilà, on a d'un côté la planche de patron, donc, on voit avec les tailles, avec les couleurs et ici, le petit livret d'explication et on voit qu'au dos, en fait, on peut trouver, donc, les tableaux de taille pour choisir sa taille et les tailles du vêtement fini avec plein de types de mesures et donc, c'est pareil, le métrage de tissu recommandé, donc, en fait, il y a plein d'informations, c'est pas mal, on voit, par exemple, donc, sur le vêtement fini, les dimensions à la taille, au bassin, tour de cuisse, tour de genoux, tour de mollet, fourche devant, fourche dos, entre jambes et longueur totale, en fait, je trouve ça top pour pouvoir, ben, voilà, choisir, choisir vraiment ce qu'on veut, donc, voilà, le jean Joe que je suis pressée de faire, en fait, parce que, ben, je porte, je porte que des jeans et, et donc, voilà, après ma mésaventure avec le pantalon port de Pauline Alice, qui était vraiment un fiasco pour moi, c'est pas une critique du patron, un fiasco complet, et j'ai également acheté le manteau Ninon que je trouve très joli, voilà, j'espère que j'aurai assez de tissu pour le faire, parce que, en fait, là, ils disent qu'il faut, qu'est-ce que ça veut dire, ouais, pour ma taille, je pense qu'il faut environ 2m80 tissus, et je crois que le tissu dans lequel j'ai prévu de le faire, j'en ai, mais moi, je vais en avoir 2m ou 2m50, alors, bon, j'ai l'espoir que, comme je suis petite, je peux peut-être, euh, diminuer la longueur, enfin, en même temps, quand on voit leur plan de coupe, on entend le plan de coupe, oui, je pense qu'il y a moyen de gagner, en fait, quand on voit le plan de coupe, on comprend pourquoi ils demandent 2m80, et je pense qu'il y a moyen de, de gagner un peu, ouais, de gagner quand même pas mal de, pas mal de longueur, je pense, je pense que ça peut tenir dans, dans 2m50, voire, voire 2m30, peut-être même, enfin, je vous le dirai, je vous le dirai une fois que je l'aurai fait, donc, voilà, Anthony, non, c'est les premiers, premiers patrons chez Machine, j'ai, donc, les autres, je ne les ai pas fait non plus, mais je pense que je, le premier que je ferai, ça sera le jean Joe, que je suis assez pressée de faire, et j'ai racheté du tissu, donc, je vous avais raconté la dernière fois, que quand j'avais fait ma commande chez Rascol, j'avais acheté une gabardine, et en fait, je voulais, je m'étais trompée dans la gabardine que j'avais achetée, je voulais, je voulais une gabardine de coton, et j'ai commandé une gabardine de viscose, en me disant, ça se trouve, le tomber ressemblera, et en fait, rien du tout, donc, en fait, j'ai racheté une gabardine de coton, chez, à la maison, la maison d'Ursule, la maison des Ursules, la maison d'Ursule, ouais, je pense, c'est ça, une gabardine de coton, en Bordeaux, donc, il est, il est un peu plus, bah oui, lit de vin Bordeaux, que vous le voyez là, là, il est plus rouge, en fait, enfin, moi, au retour que j'ai, je ne sais pas comment ça sera, au final, mais là, le retour que j'ai, est plus rouge, la réalité, est beaucoup plus, beaucoup plus lit de vin à Bordeaux, mais donc, voilà, c'est un, c'est, c'est un très beau, très belle gabardine, c'est une belle qualité, je suis très contente, je ne sais plus combien je l'ai payé, je ne sais pas si je l'ai noté, bon, je crois que je ne l'ai même pas noté, dans, bon, je ne l'ai même pas noté, donc, ouais, c'est vraiment une, une belle qualité de, de gabardine, donc, donc, voilà, et j'ai acheté ça, pour me faire le trench Roger, de République du Chiffon, pareil, j'en ai acheté moins que le métrage recommandé, ce n'était pas intentionnel, c'est juste que je n'ai pas fait gaffe, et, mais voilà, j'espère que j'en aurai assez, une fois, encore, je suis plutôt petite, donc, je pourrais sans doute réduire la stature, et voilà, mais donc, voilà, très contente de cet achat-là, et en fait, récemment, un magasin Toto a ouvert à Massy, et donc, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait, et donc, j'y suis allée là, il y a quelques jours, et j'ai acheté, alors, je pense que, ce n'est pas la première fois que vous voyez ce tissu-là, donc voilà, la viscose, c'est une viscose, avec des grues, voilà, c'est des grues brodées, il est, vraiment, c'est un joli tissu, quoi, il est, enfin, le tombé, il est juste, il est juste super, c'est une viscose qui est épaisse, qui est très douce, et voilà, et les grues, elles sont vraiment très jolies, donc, j'ai eu la fin du rouleau, désolée, voilà, voilà, je suis, je suis super contente, mais du coup, en fait, c'était un tissu qui était un peu plus cher que ce que j'avais l'intention de mettre chez Toto, et je sais que je vais avoir du mal à couper dedans, alors que j'ai super envie de porter ces grues, mais voilà, j'ai également acheté un polycotton blanc, alors vous ne voyez pas, en fait, je vais essayer de me raconter ce que vous voyez, voilà, on voit, en fait, c'est peut-être un peu rideau, je ne sais pas, je ne sais pas, mais, enfin, je me disais, je me disais, je souhaite un coton, un tissu blanc, qui ne soit pas du tout transparent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de polyester dedans que ce que je pensais, je ne sais pas, pour faire une chemise, j'espère que ça ne fait pas trop rideau, je ne sais pas, à posteriori, j'ai quelques doutes, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous voyez un peu le motif qui est tissé à l'intérieur, voilà, je m'étais dit que pour une chemise, vu que j'ai acheté plein de patrons de chemise dernièrement, que pour une chemise, c'était joli, et j'ai acheté de la popeline fuchsia, voilà, mais ça, c'était pour faire des toiles, ou pour faire des doublures, voilà, parce que j'aime bien avoir des popelines fuchsia, donc, voilà, pour mes derniers achats 2017, là, c'est promis, je me calme, j'arrête d'acheter, j'arrête d'acheter des patrons, j'en ai déjà un stock, du coup, effarant, j'arrête d'acheter du tissu, enfin, pas pour trop longtemps, parce que pour Noël, j'ai eu un bon d'achat, chez Rascol, merci Père Noël, donc, je pense que, voilà, mais en fait, le truc, c'est que je n'arrive plus à ranger le tissu dans mon armoire à tissus, ça déborde, donc, il faut que je couse le stock, il n'y a pas de choix, donc, voilà, si j'ai une résolution à prendre pour 2018, je ne veux pas dire que je vais arrêter d'acheter du tissu, parce que ça, je l'avais fait en, je ne sais plus quelle année, mais on sait très bien que ça n'avait pas marché, et que, une fois, l'interdiction d'acheter du tissu fini, on se retrouve avec une montagne de tissus sur les bras, un gros craquage, style de fin de régime, donc, non, mais par contre, il faut impérativement que j'arrive à couper les tissus que j'achète, enfin, c'est, c'est qu'on va dire, mais au bout d'un moment, enfin, voilà, il faut, je ne peux pas coudre que les tissus pas chers, ce n'est pas possible, il y a des choses, j'arrive à les coudre, il faut que, voilà, il faut que j'y arrive, donc, c'est ma résolution 2018, je couds tous les tissus, enfin, je couds même les tissus chers, voilà, on va dire ça, voilà, donc, voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit podcast rapide vous aura plu, en fait, on va se retrouver rapidement, parce que je voulais faire, en fait, un épisode de récap, de l'année 2017, et donc, je ne voulais pas faire tout ça en un seul épisode, parce que ça allait faire trop long, donc, moi, je n'aime pas regarder les épisodes trop longs, je n'arrive pas à regarder, je n'arrive pas à avoir le temps de regarder les épisodes trop longs, donc, donc, voilà, donc, j'espère que celui-ci vous a plu, si vous voulez voir ma récap de 2017, abonnez-vous pour savoir quand il sort, une fois de plus, je vous souhaite une superbe année 2018, éclatez-vous, amusez-vous en couture, voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, j'espère vous retrouver bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours mes super plaisir de lire vos commentaires, et d'y répondre, de pouvoir un peu interagir avec vous, autrement que par écran interposé, voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien, bien fort, ciao, 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 Merci.